Nous sommes au XIVe siècle. La France est engagée face à l'Angleterre dans la guerre de Cent Ans depuis 1337. Le roi de France est Jean II dit Le Bon. En 1356 a lieu la bataille de Poitiers où le roi est capturé. Il commence dès lors une période de grands troubles pour le pays et la dynastie des Valours. Le pays entre dans les confrontations politiques et on libère l'ennemi du roi Jean Le Bon, Charles le Mauvais, roi de Navarre. Pour aggraver la situation, la France est même contrainte d'abandonner la Guyane aux Anglais. Au milieu de ces troubles, il y a le quatrième et dernier fils du roi, Philippe. Surnommé à la fois Le Hardy et Santerre, il va au retour de son père obtenir ses premiers duchés et commencer son règne. Personne ne le sait encore mais Philippe va bientôt créer un royaume qui rivalisera avec celui de France et créer la fameuse scission entre Bourguignon et Armagnac. Philippe naît en 1342. Il est le quatrième et dernier fils de l'héritier du trône de France, Jean Le Bon, et de la reine Bonne de Luxembourg. Il est dans sa jeunesse surnommé Santerre car il ne soit aucune terre à gouverner contrairement à ses frères. Il grandit à la cour avec sa famille et l'élite de l'aristocratie française. En 1350, Philippe VI, le roi de France, meurt et laisse place à Jean Le Bon. Le royaume est en difficulté, la France est en trêve avec les Plantagenais, la dynastie régnante en Angleterre. Mais cette trêve est plus que légère. Les hostilités ne cessent jamais vraiment. Jean a un ennemi en France, Charles le Mauvais de Navarre. Sa fille s'est pourtant mariée avec lui, mais Charles a des prétentions et Jean doit l'enfermer. Charles le Mauvais joue sur la fibre anglaise pour mettre en difficulté le royaume et complote avec Édouard III, le roi d'Angleterre. Finalement, c'est le fils d'Édouard, le prince de Galles, plus connu sous le nom de Prince Noir, qui va mener une campagne de pillage en France. Jean II veut l'arrêter et l'intercepte à Poitiers avec une armée deux fois plus nombreuse. Mais la France n'a jamais modernisé ses troupes et Jean manœuvre mal, ce qui conduit à un désastre. L'armée est écrasée et le roi ainsi que de nombreux nobles sont faits prisonniers et ramenés à Londres. Philippe, son fils, est aussi capturé. Il n'avait que 14 ans et ne pouvait pas porter l'épée, mais accompagne son père sur le champ de bataille. Il devient Philippe le Hardy. Au milieu de la mêlée, il encourage son père avec des crédignes de coach qui deviendront légendaires. Père, gardez-vous à droite, père, gardez-vous à gauche. La captivité durera 4 ans pour Jean et Philippe et se conclut par l'accord de Bretigny qui offre le sud-ouest des Calais aux Anglais. Philippe, de son côté, sort plutôt gagnant. Il récupère la Touraine, son premier territoire. Mais l'héritage le plus intéressant arrive. Philippe de Rouvre, duc de Bourgogne, meurt jeune et sans héritier. La région est en proie de grandes difficultés, ravagée par les guerres et la maladie. Plusieurs personnes viennent prétendre au titre de duc, dont le roi de France et Charles le Mauvais. Pour empêcher une tonaille anglaise causée par Charles, Jean l'élimine vite de la succession et le prend de vitesse. En 1361, Jean entre dans Dijon, la capitale bourguignonne, et prête serment de protéger la ville. Il tente même de l'ajouter au domaine royal, mais les bourguignons s'y opposent et le mettent en garde. Face à une situation qui se tend, Jean décide de nommer son fils lieutenant général du duché, ce qui n'est pas encore duc. Philippe commence à administrer militairement la région et est très vite apprécié. Cette nomination n'était qu'une étape avant le titre de duc, qui est finalement concédé en 1363 à Philippe, le nouveau duc de Bourgogne. Il devient de ce fait l'un des plus importants seigneurs du royaume. Jean de Lebon meurt en 1364 et laisse la place à son fils, Charles V, le sage, grand frère de Philippe. La Bourgogne est un territoire vaste et puissant qui offre de nombreux droits, mais aussi devoirs à Philippe. Il se révèle très vite sérieux et fin politique, ce qui le rend populaire. Il est grand et massif et possède ce menton prognat, dont hériteront certainement bien plus tard ses descendants Hasbourg. Il est fidèle au roi et mène plusieurs expéditions militaires pour lui. Les grandes compagnies ravagent le royaume. Ce sont des bandes d'anciens soldats qui pillent un peu partout, particulièrement en Bourgogne. Charles le Mauvais cherche à se venger et avec l'aide de l'argent anglais, il subventionne le comté de Bourgogne contre le duché. Philippe, jusqu'en 1369, sera pleinement occupé à stabiliser ses provinces. Mais il est temps pour lui de se marier. Le précédent duc, Philippe de Rouvre, laisse une veuve, unique héritière de la Flandre, Marguerite III. La Flandre est une région extrêmement riche et proche de l'Angleterre économiquement. Édouard III arrive à la promettre au comte de Cambridge, mais il est son cousin au quatrième degré et la diplomatie française arrive à pousser le pape à interdire l'Union. Elle épouse finalement son propre cousin, Philippe le Hardy, sans que le pape n'y voit à redire cette fois, en 1369. Cet héritage rend Philippe maître d'un territoire énorme et extrêmement riche. Charles V est satisfait de ce royaume qui tient tête aux Anglais, mais ne se rend pas compte de la puissance qui est en train de prendre le duché et qu'il risque de le payer. La Flandre va malgré tout s'avérer une épine pour Philippe. En 1379, la révolte des Chaperons Blancs commence. La décision de percer un canal qui va affaiblir la ville de Gande lance une insurrection qui se propage. Philippe est obligé d'intervenir. La région étant d'une importance prédominante, le soulèvement devient la guerre des Flandres en 1380. Le duc tente d'obtenir le soutien du roi de France, mais Charles V meurt et laisse la place à Charles VI, le bien-aimé et bientôt surnommé Le Fou, qui n'a que 12 ans. Le gouvernement est surtout assuré par ses oncles. Philippe et Charles VI lèvent une armée de 100 000 hommes en 1382 pour faire face à Philippe Van Harteveld, chef de la révolte qui tient désormais tout le comté de Flandres. Ils assiègent Odenharde, ville insurgée. Il faut faire vite pour éviter que la révolte se propage dans le royaume ou que les Anglais viennent rejoindre la mêlée. Charles veut également vaincre Van Harteveld dans une véritable bataille pour marquer le coup. Il lève 20 000 hommes dont Philippe Le Hardy fait partie à la tête de 2 000. C'est une troupe expérimentée qui effraie les révoltés, qui abandonne petit à petit Van Harteveld et l'oblige à combattre le plus vite possible. L'affrontement a lieu à Roosbeck en 1382. C'est un massacre dont le chef des insurgés n'échappe pas. Mais on ne peut pas prendre Gande et finir la guerre. On punit les révoltés avec des taxes et on brûle en courtrait, ville symbolique pour eux. Philippe reprend petit à petit le contrôle de la région. Les Anglais tentent une incursion en 1383 mais sont repoussés, ce qui permet une trêve. En 1384, Louis de Malle, un autre comte, décède sans héritier, ce qui permet à Philippe de récupérer de nombreux comtés dans l'Artois, les Flandres, Neuveur, Rettel et en Bourgogne. Il faut attendre 1385 pour arriver à soumettre Gande et pacifier la Flandre. Philippe est clément et montre sa volonté d'apaisement. Il encourage le repeuplement et la reconstruction de la ville. Il relance l'économie de la région qui accepte de nouveau de se soumettre à l'impôt. Autour de 1390, la situation est plus calme en Europe et on décide une expédition contre les Turcs. Charles VI et Richard II, les rois de France et d'Angleterre, acceptent de se joindre à l'attaque. Charles VI a de plus en plus de crises de folie, ce qui l'empêche de mener les troupes françaises. On laisse le commandement à Philippe Le Hardy, qui lui, préfère donner le contrôle à son fils, Jean, futur Jean sans peur. Mais les Turcs repoussent ces nouveaux croisés et Jean est capturé. De l'autre côté, la région de Geldre se rapproche de l'Angleterre. Charles VI permet donc à Philippe de l'envahir. Il récupère Geldre et au passage le brabante, dont la Duchesse, face à la pression de Luxembourg, préfère se soumettre au Bourguignon. Mais l'expédition se révèle compliquée et ternit l'image de Philippe. Charles VI en profite pour se rebiffer contre ses ongles, qui tiennent le pouvoir depuis qu'il a douze ans. Il gouverne désormais seul. Philippe se retrouve donc renvoyé en Bourgogne pour s'occuper uniquement de sa principauté. Mais Charles est de plus en plus touché par ces crises de démence. Il est entouré de conseillers surnommés les Marmousés, qui encouragent une campagne contre la Bretagne alliée des Anglais. C'en est trop pour Philippe, qui intervient lui-même, annule l'expédition et chasse les Marmousés qui s'opposaient à lui. Il reprend une place de premier ordre dans la politique du royaume et écarte Louis d'Orléans, jeune frère de Charles VI. Cette opposition entre Philippe Le Hardy et Louis d'Orléans, accompagné des Marmousés, crée une dissension importante dans la politique française. Philippe cherche la paix avec les Anglais, là où Louis veut reprendre les armes. C'est une prémisse de ce qui sera bientôt l'opposition entre Bourguignon et Armagnac, guerre civile qui ravagera la France de 1405 à 1435. Philippe n'aura pas le temps de participer à cet affrontement. Il meurt en Flandre le 27 avril 1404, victime de la grippe. Il aura été un important prince de l'Isse, celui qui est longtemps resté sans terre et à sa mort souverain d'un large et surtout riche territoire qui en fait l'un des principaux personnages du royaume. Il a réussi à affirmer sa position, notamment face aux Anglais, et à reprendre le contrôle de la Flandre, une des régions les plus riches et importantes d'Europe à l'époque. Son prestige et sa stature lui assurent une très grande renommée. Il devient aussi un très grand mécène qui s'entoure d'artistes et achète des oeuvres parmi les plus reconnus de l'époque. Il commence à créer une cour qui sera l'une des plus superbes d'Europe. Philippe Le Hardy a donc été un grand duc de Bourgogne et laisse derrière lui une principauté si grande qu'elle s'apprête à s'affirmer comme un royaume à part entière. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à laisser un commentaire pour me dire ce que t'en as pensé. Je suis sûr que c'est déjà fait, mais dans le doute, n'hésite pas à liker et à t'abonner. Tu peux aussi nous retrouver sur Instagram et TikTok, les liens sont en description. On se retrouve très vite pour d'autres vidéos sur Fabula Francia.